Annie Karadek souffre d'arthrose sévère à la hanche. Elle a été référée en orthopédie en novembre 2019. Elle a vu le chirurgien en juillet dernier, huit mois après la requête. L'orthopédiste du CHU de Québec a confirmé qu'elle avait besoin d'une chirurgie de remplacement de la hanche. Le délai qu'il me propose, bien qu'il me propose, qu'il me présente, c'est 4 à 6 mois. J'en pleurais quand je suis rentrée à la maison. Et il m'a dit 4 à 6 mois s'il n'y a pas de deuxième vague. Et là, on est en pleine dents. L'annonce du délestage des interventions non urgentes faite par le CHU de Québec la désespère. Elle ne voit pas quand elle pourra être opérée. Ça me fait peur, j'appréhende les mois à venir, j'appréhende l'hiver, j'appréhende la neige. Pendant la première vague de COVID-19, entre le 13 mars et le 13 août 2020, le CHU de Québec a annulé 2761 interventions, dont 434 en orthopédie. Sur le terrain, Yves Bolduc, médecin de famille à la Cité Médicale, a constaté que les délais pour l'accès à ces certaines chirurgies s'étaient allongées avec la pandémie. En orthopédie, au niveau de l'ophtalmologie également, il y a eu des délais. Déjà, les délais étaient élevés. Les délais sont devenus plus élevés. On peut passer comme de 12 à 18 mois. Donc je pense que ça, c'est significatif et c'est très, très réel. Mais avec la deuxième vague, il faut s'attendre qu'il va y avoir encore d'autres délais. Puis moi, je prédique que la deuxième vague va prendre encore plusieurs mois, donc on va se retrouver encore avec plus de délais. Donc il faut prioriser. Puis quand on priorise, les urgences passent, mais les électives attendent plus. Rien d'encourageant pour Annie, qui n'a même plus de médecin de famille. Son état s'est dégradé depuis l'été. Elle ne sort plus de chez elle et marche uniquement avec sa béquille. Tout est difficile, tout est difficile. Moi, je vis seule, donc je dois faire tout seule, dans la maison. Bon, j'ai engagé une femme de ménage. Ce que j'appréhende, c'est de ne plus pouvoir me déplacer. C'est ça que j'appréhende. Je ne sais pas comment je vais pouvoir fonctionner, si je ne veux pas me déplacer. En attendant cette chirurgie qui pourrait lui redonner sa mobilité, sa vie est sur pause, comme celle de bien des gens qui, comme elle, vivent dans l'espoir d'obtenir les soins nécessaires pour reprendre leurs activités. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.